C'est quel modèle? Euh, c'est un Sambia Sanbini Brake. Et voilà le moteur de la Skoda Sambia Brake. Moteur S11. Ouais. Que j'ai pas précisé. T'as l'accélérateur au volant. J'ai l'accélérateur et le frein au volant. Et j'ai l'accélérateur du côté gauche et du côté droit. Et le frein c'est que la droite. Voilà. Combien de kilomètres? 2817. Pas énorme. Routes et bien. Ça va, il y a parfois tendance un peu à partir. Mais ça va. C'était pas qu'on fait peur avec... Non. J'ai pas très rarement les limitations. Il vaut mieux. Non. Après, c'est pas facile de conduire dans les ronds-points par exemple. Surtout au début. Parce que comme j'ai tout au volant, si je lâche le volant, ben... Ouais. Soit j'accélère pas, soit je freine pas, soit je conduis pas. Et pour mettre les clignotants, c'est pas toujours facile de les mettre dans les ronds-points. Ça... Tu dois... Comment dire... Tu dois t'habituer quoi... Ah... 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 C'est juste de l'habitude, mais au début c'était pas facile. C'est plus de petites choses, par exemple, quand tu veux te gratter ou boire. Ou des choses comme ça. Tu peux pas le faire aussi facilement que quelqu'un qui est bondé avec les... Normalement, quoi. Ouais. Que si... Tu dois le faire sur des lignes droites ou t'es sûr que tu vas pas devoir freiner ou accélérer. Et elle est très bien. Non, faut m'enviger. Oui, ça va sur la fermée. Et j'ai oublié... Vous dire, c'est une boîte automatique... On est... T'as été obligé... Pour faire l'adaptation. Ouais, parce que... Déjà, le frein et l'accélérateur, en plus du volant... C'est dur. Alors, s'il y a frein, accélérateur et changement de vitesse... Ouais. On ne s'en sort pas, quoi. Mais en... Pour avancer, j'ai deux vitesses. La drive, donc en dire normalement. Ou sport. Tu la mets des fois en sport ? Je la mets tout le temps en sport. Elle est plus réactive. Et euh... Non. Ça ne change pas nécessairement beaucoup en termes de consommation et de vitesse. On... 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 Pas... Pas... Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Vers... On va vers l'école primaire ou vers la fin ? Demi-tour. Tu peux aller faire demi-tour là-bas. Vous avez atteint la destination. T'es jeté sur la destination. Mais comment tu peux aller, peut-être aller, peut-être aller là-bas ? ... T'es jeté ? La zone d'avant est confortable, T'es jeté ? T'es jeté ? Et toi, si tu avais un point fort à lui ? Je sais pas, pour moi c'est beaucoup la voiture, ça m'aide beaucoup pour tout Donc c'est surtout le fait qu'elle soit fiable quand même Parce que là c'est quand même une bonne marque Et donc le service au magasin et même après la vente est bien Au début j'avais la pompe du liquide de refroidissement qui faisait début Et je me suis dit, je pensais que c'était pas normal Et donc j'ai été voir et ils m'ont dit que c'était tout à fait normal Et ils sont tout à fait corrects et ils sont là s'il y a besoin d'aide Donc ça c'est très chouette et par rapport à la voiture, voilà Je sais pas, elle a beaucoup de points forts Elle est silencieuse, elle est grande Elle consomme pas trop pour ce qu'elle a sa taille Euh, oui, elle prend du bon fond du bien aussi Et une chose que j'ai aussi à la voiture, c'est les razars à l'arrière Et devant un front assist comme on appelle ça, c'est quelque chose qui fait que si je me rapproche trop près de la voiture devant Et qu'à trop grande vitesse, que j'ai pas freiné par exemple La voiture va freiner d'elle-même et il y aura pas d'accident, enfin théoriquement il y a pas d'accident J'ai jamais testé, donc je sais pas Et j'ai aussi le hausse contrôle à la tête Donc je peux mettre à la tête ce que je veux Et je vois plus appuyer sur le même accélérateur ni ça Parce que c'est pratique pour les longs trajectoires Et là t'en as pas fait beaucoup Non j'en ai fait un petit peu J'ai fait deux voyages à cause du moins long J'ai fait deux fois aller dans les Ardennes et une fois à Péribéisa avec la voiture C'est tout Ouais La voiture, moi elle consomme des consulés Ouais, là c'est parce que tu la prends Tu la prends froide et... Elle monte assez vite en chaleur Enfin elle somme vite à 90 degrés comme il faut Mais la consommation reste assez élevée pour ce qu'elle devrait Mais aussi c'est quand même bien Voilà Elle a un grand coffre donc c'est facile pour mettre ma chaise qui est assez grande Ouais Ça c'est un point fort Ouais C'est encore un peu important Et c'est un critère pour acheter la voiture Voilà 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 Bah merde Bah merde Bah merde Bah rien Bah merde 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 Bah merde